C'est parti pour une autre nouvelle série de type de vidéos, je vais arrêter de faire du chapitre 3, chapitre 2, enfin je vais arrêter, je vais continuer, mais je vais aussi commencer à faire du concept, c'est-à-dire je fais ça, je vais faire ce truc. Ce sera plus du tour entre guillemets pour dire bon voilà comment ce truc fonctionne, voilà comment faire ça, là ça sera vraiment, on va aller un peu plus en profondeur, faire du micro, mini projet vraiment ridicule, mais au moins ça va changer du chapitre 3.7, lignée la 2, comment faire ceci. Donc on va faire aussi une petite bibliothèque pour pouvoir mapper des fichiers en mémoire, et on va ensuite sortir une autre vidéo qui va être comment gérer, comment faire du goto intelligent, parce que oui on peut utiliser goto intelligent, tout le monde dit c'est de la merde, mais en fait c'est l'utilisation que les gens font qui est de la merde. On commence à faire du code spaghetti, oui c'est dégueulasse, mais on peut l'utiliser sans que ce soit forcément dégueulasse. Donc on fera une autre vidéo sur utiliser le goto intelligent en faisant la gestion d'erreur de notre bibliothèque. Là on va faire de la gestion d'erreur simple, un peu crade, vous allez voir le pourquoi du code en c'est crade. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite, on a besoin, on va mettre file, on a besoin de deux fichiers, et file mapper, le point C pour le code et le header pour tout déclarer. Voilà, donc on va faire le makefile tout de suite, comme ça il est fait. Moi dans mon makefile j'ai envie de pouvoir générer plusieurs trucs, un point O, un point A, et un point SO. Donc comme c'est une bibliothèque j'ai envie de générer tout ce qui est de type bibliothèque en termes de fichiers. Donc j'ai d'abord besoin de mettre ses flags, il est arrivé, ticker, wall, extra, y'aille, et là. Ok, c'est ce que je peux générer, si je fais all, ça va me générer à la fois nos bj, je vais avoir file mapper.se. Ok, c'est ce que je peux générer, si je fais all, ça va me générer à la fois nos bj, je vais avoir file mapper.se. obj, mon statique, et le dynamique, le cher.se. Donc si j'arrive dans obj, j'ai pas envie de compiler la main, donc je vais faire un truc un peu plus rigolo. Voilà. Si nous pouvons le nom statique, je vais appeler AR, en payant une tarbole indexée, donc j'ai besoin de mes objets en dépendance, et c'est le nom de la bibliothèque, avec derrière le nom de mes objets, c'est-à-dire mes dépendances. Donc là, ce que ça va faire, c'est statique, ça va me générer mon fichier.o tout seul, parce que le file mapper.se existe, et il va appeler AR, vu que les paramètres CSR, je vais appeler ça, sur arrobas, qui est donc du coup statique, qui est donc du coup file mapper.a, donc qui va me dire, tu crées ce fichier, depuis quoi ? Depuis ce qui est en dépendance, c'est-à-dire mes objets qui va créer tout ça. Pour le shared, j'ai aussi besoin en dépendance de mes obj, par contre là c'est de la population, donc je vais me dire cc, fp, pour qu'il soit positionné indépendant code, en shared, et ça va être mes objets, et en output, ou en output, merci, ça. Donc je compile tout ça, mes objets, en output, de shared, on va essayer peut-être éventuellement, ça. voilà. Et ce que je peux aussi faire, pour faire du 1 à 1, je peux dire static history, je vais mettre juste en dessous là, en dessous du obj, static, ça va appeler static, ok, ok, donc si je fais juste make, ou make all, ça va appeler obj, qui est là, qui va appeler obj, donc qui va me créer tout seul, le file mapper.com, ça va appeler static, qui va appeler le static là, et donc me créer le .a, et ça va appeler shared, qui va appeler le shared ici, et me créer file mapper.so. Si je fais juste make obj, j'ai mon objet, si je fais juste make static, j'ai que mon file mapper.a, si je fais make shared, j'ai juste mon file mapper.so. Normalement, à moins qu'il y ait besoin de pré-processeurs de cpp flags, normalement j'ai tout. ok, on va remplir le header, puisque ça va être notre structure, enfin notre structure de code, mais la structure pourrait être filtrée aussi, et après on fera le code selon ce qu'on a designé. donc, euh, si, ça c'est le board en plein de lab, ok, donc on fera le structure file, file, ok, donc un fichier, c'est quoi ? Finalement, c'est quoi un fichier ? Un fichier, c'est, dans la façon que moi je vais le faire pour mapper le fichier en mémoire, c'est-à-dire en utilisant NewMap, je vais mmapper quoi ? Dans NewMap, en fait, on ne peut pas dire file name, euh, ça, ça marche moyen, par contre on peut mettre un file descriptor normalement. euh, donc ça veut dire que j'ai besoin d'un file descriptor, euh, j'ai éventuellement pourquoi pas besoin de la taille du fichier, en octets, euh, le fichier, bah c'est un nom pour pouvoir l'ouvrir, en soi, ça sert à rien que je le met dans la structure là, parce que je vais avoir déjà besoin d'un nom avant, euh, pour créer ma structure, mais, et pourquoi, pour l'utilisateur, ne pas quand même lui laisser la possibilité de garder le nom du fichier quelque part, dans la structure ? pour une raison x ou y qu'il a envie d'utiliser, bah on peut lui laisser le... on peut lui laisser ça. donc ça va avoir un nil, et euh, donc le nom est tout le chemin, page le nom du fichier, c'est tout le chemin pour atteindre le fichier, et ensuite on a besoin de contenu, donc content, euh, et donc content, bah on va faire du void étoile, parce que mmap renvoie void, et on ne sait pas ce que l'utilisateur veut comme type de fichier, est-ce que c'est que du texte, on pourra écrire du coup éventuellement char étoile, mais s'il a envie d'avoir autre chose que du texte, avec void, il pourra implicitement caster le void étoile ici, avec une structure ou un type que lui a envie d'utiliser. Voilà voilà. Ensuite, bon, on va avoir besoin d'autres structures, bon, d'autres fonctions, une pour créer, bah la structure file et la remplir, et une pour la détruire. Donc, struct file, on va appeler ça, euh, file mapper, on va avoir besoin du nom du fichier, voilà, et on va aussi avoir besoin de, file un mapper, sur notre structure. Alors, je ne vais pas faire une, simple, un simple pointeur, je vais faire un double, et vous verrez après pourquoi. Ok. Par contre, pour le size t, il ne va pas fonctionner tout seul, le monsieur. Donc, dans le size t, on peut voir que, il faut l'include stdf.app. voilà. Voilà. ça déjà en soi, ça devrait être du code correct. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier tout ça, je vais ouvrir file mapper coincé, je paste, il ne l'a pas copié, euh, il l'a copié. Alors, je garde momentanément, temporairement, la structure ici, pour pouvoir remplir mes fonctions, c'est juste pour ne pas voir, c'est juste pour ne pas voir ouvrir le fichier file mapper H sur le côté. Ça, j'ai la structure qui est là, je la supprime après. Donc, on veut include mapper H, il ne l'aura pas pour le reste des trucs à include. Et euh, Ok. Donc, déjà, ce dont on a besoin, c'est d'une nouvelle structure qu'on va devoir mapper en même temps. Bon, put file, on va appeler new, euh, on va appeler ça malloc, price off, struct, ouais, voilà, et si new, il n'y a null, on retourne null. Ok. Maintenant, on va remplir les champs qui sont là. Donc déjà, on va ouvrir, alors ce que je veux faire, c'est que je veux faire un retourne, new ici, c'est-à-dire que tout a bien fini. Je veux bien faire du code un peu sandwich, comme ça, où je fais, euh, ce qui est très évident au début, à la fin, et après, je remplis, je fais un peu du fil mi, euh, je remplis les trous petit à petit. Ok, donc, ensuite, notre file descriptor, on a besoin d'ouvrir le fichier. Donc, euh, non, il faut que si, je pourrais le faire comme ça. Si, euh, euh, new de fd, égale, open, non, je vais dire, euh, new, c'est juste pour l'écriture, c'est plus simple à comprendre, euh, d'abord, j'ai un code très simple, et après, je concatène, et j'organise un peu. donc, open, the file name, voilà, par contre, pour ce qui est des, pour ce qui est de ça, normalement, c'est ORD only, par exemple, j'avais plus le include déjà, donc, on va pouvoir faire un include, de fcntl.ac, pour commencer, et ensuite, pour ce qui est du mode, normalement, il y a ORD only, voilà, l'argument flag doit inclure, euh, au moins, des modes suivants, ORD only, donc, ORD only, j'ai pas besoin de plus, tout ce que je veux, c'est pour mettre la fonction mémoire, et la fichier, je laisse pas à l'utilisateur, la possibilité de le modifier, ou alors, il peut ouvrir ma bibliothèque, et la modifier, mais moi, tout ce que je dis, c'est, voilà, tu peux lire un fichier, et puis, ok, en revanche, dans les, euh, codes de retour, retour de value, on success, open, machin, machin, renvoi un file descriptor, donc, un entier non négatif, en erreur, si il y a une erreur, moins un est retourné, ok, donc, si, euh, le file descriptor, il y a le moins un, on a une erreur, alors, je vais pas faire la gestion d'erreur ultra intelligente, on verra après, euh, on verra après, ou peut-être dans la deuxième vidéo, quand il y aura la gestion d'erreur avec les goto, ouais, donc, s'il y a ça, bah, je dois, certes, retourner nul, mais je dois pas oublier de free, le new, que j'ai maloqué juste avant, et vous allez voir, c'est pour ça que les goto, bah, ça va être utile, c'est parce qu'on va voir, en fait, beaucoup de trucs qui d'un coup, vont, euh, vont se, vont revenir dans, dans la gestion d'erreur après quoi, vous allez voir, petit à petit, ça va devenir très gonflon, par contre, pour tout ce qui est new et malloc, il faut aussi, euh, euh, c'était des points, open, free, il y en a que ça pour le moment, donc, ok, maintenant, que j'ai ouvert le fichier, euh, peut-être que j'ai envie de copier son, alors, pour ça, encore une fois, c'est une petite bibliothèque simple, on peut utiliser, euh, string copy, string copy, alors, mon pré-processeur, c'est pour stp, c'est py, donc, euh, donc, c'est la fonction, copie la string, pointée par source, dans destination, le programmeur est responsable d'allouer, à destination, un buffer assez large, qui est, strln, plus, plus, parce qu'il y a anti-slash 0, bon, et du coup, on a destination premier, et shoot, et après, ça renvoie un char étoile, le char étoile, il ne sera pas utile à prendre, euh, c'est qu'on fait du callback, c'est-à-dire, si je faisais un truc comme ça, euh, fonction de, euh, string copy, de destination, course, avec d'autres arguments derrière, c'est pour ça qu'en fait, il renvoie un char étoile, il l'écrit, en fait, dans destination ici, mais il le renvoie, si jamais on a envie de faire du callback, comme ça, et donc, utiliser string copy, pendant l'appel d'une fonction, enfin, avant l'appel d'une fonction, c'est pareil. Bref, donc, on dit new, name, égale, malloc, colon, de, filename, plus d'un, pour si c'est 0, donc, ça veut dire que j'ai aussi besoin de, trim.al, euh, voilà, et donc, si, new, name, a essoué, et là, on va devoir dire qu'on retourne, null, mais aussi, qu'on va, free, new, mais, il y a un intermédiaire à tout ça, c'est qu'on doit aussi, avant, close, notre file descriptor, et là, déjà, le retour de null, on retrouve à chaque fois, le free, on retrouve une fois là, et puis une fois là, et puis là, il y a le close qui est ici, une seule fois, pour le moment, ok, et donc, string, copy, donc c'est destination, ça va être, new, name, new, il est arrivé, name, non, je ne vais pas y arriver, new, name, le petit file name, ok, qu'est-ce qu'on doit faire encore après, on a, la size, alors, pour la size, on va utiliser une structure, qu'on trouve dans, enfin, qui nous est donnée par le syscall stat, stat, donc stat, ça prend quoi, ça prend un pass name, donc ça va être refile name, et ça va prendre un pointeur sur une structure stat, structure stat qui ressemble à ça, voilà, je stat structure, bon, la structure était donnée dedans avant, mais plus maintenant, donc, je stat structure, all of the system calls, retourne stat structure, si stat 3 type, je crois que c'est nouveau ça, bon, c'est pas grave, plan, prototype stat, voilà, la structure stat, elle contient un st16, qui est la taille en octet du fichier, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va dire que je sais plus ce que ça renvoie, c'est un st16, donc ça renvoie loin, donc on va dire, on va dire que j'ai besoin d'une structure stat, déjà c'est peut-être pas mal, donc là ce que je veux dire c'est, struct stat, on peut l'appeler s, et on va mettre à 0, et donc là je dois dire, je mets stat sur le nom du fichier, sur l'adresse de s, et donc ma structure s, qui est ici en local dans ma fonction, bah elle va être remplie, par, le syscall stat, par contre ça retourne moins un, donc je veux dire si, ce truc, égale moins un, voilà, alors là j'ai ma gestion d'erreur, un peu, et sinon ici je vais pouvoir dire que, new, new, de size, égale, est en st, size, pour ce qui est de la gestion d'erreur, je dois du coup, je vais reprendre le code qui est au-dessus, je vais reprendre au littéral, le lendemain, si vous voulez j'ai un peu la flemme, voilà, donc je dois close free, mais je ne dois pas oublier, à free, le name, que j'ai réussi à malloc, juste avant, donc, on free, new name, voilà, donc là je vous montre, ça commence à faire beaucoup de code qui se ressemblent, le retour nul, il y a chaque fois, le free new, on le retrouve, on le retrouve, le close, bah ça y est, on commence à le retrouver une deuxième fois, et là j'ai le free new name, qui est juste là, ok, il ne nous manque plus qu'une chose, ça va être, contact, new de content, il va être égal à l'appel de mmap, mmap de mémoire, je sais qu'il renvoie, mapfade, comme ça, donc s'il est chaud, on fait des trucs, sinon on retourne nul, donc s'il est chaud, on fait des trucs, ceci, cela, qui se passe mal, voilà, alors, je dois free le name, je dois close, je dois ça, le stat, en soi, il ne m'a pas, il ne m'a pas géré quelque chose, que je dois dégérer, un truc tout à fait, c'est remplir s, mais comme s, c'est une variable locale, écrite ici, je n'ai pas alloué de mémoire, je n'ai pas ouvert quelque chose, j'ai juste dit, remplis-moi cette variable, et puis tout, donc en fait, mes content, si mon map fail, je dois faire la même chose, que si le stat échoue, et donc là, on a vraiment, littéralement, deux morceaux de code, qui se ressemblent, c'est inadmissible, donc c'est pour ça, que dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser le goto, pour faire de la gestion d'erreur, un peu plus intelligente que ça, sans que ça fasse du code spaghetti, et que ça fasse un code cube propre aussi, en fait, ce qu'on fera, ça sera, si ça s'y shoot, je me go to, on fera des labels ici, error, type, alors je dis type 1, mais voilà, et on fera un, close, truc, après on fera un, error, je me dis, on fera un, clic, etc, mais on retournera nul, si jamais, il n'y a pas besoin de faire le goto, voilà, en gros, mais je montrerai une boîte d'utilisation, juste après, donc, mmap, comment que ça fonctionne, c'est là, pas, terminale, mmap, donc on a besoin de 6 man, alors qu'est-ce que je vais utiliser, moi j'ai utilisé stats, il y avait 6 stats à mettre, je viens de me rappeler, 6, stat.a, et, là c'est 6 stats man, memory management, euh, voilà, ok, je vais juste faire un truc, je sélectionne ça, ça c'est trié, ça c'est trié, euh, c'est plus joli, ça j'en ai plus besoin, tac, 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 voilà, euh, donc, mmap, mmap, il va me prendre une adresse, c'est-à-dire nul, je n'ai pas d'adresse à lui donner par du coup, une taille, ah bah c'est cool, j'ai la taille qui est là, un prot, alors, prot, euh, prot, euh, c'est le proto, et ça va être, prot read, les pages peuvent être lues, oui j'ai envie que mon utilisateur puisse lire les pages, donc on dit prot read, ensuite il y a des flags, tac, tac, voilà, donc prot c'est bon, ensuite il y a flags, flags, euh, non, c'est pas anony, je sais quoi je me trompe, je, voilà, map anonymous, c'est pour un map anonymous, map anonymous, le mapping n'est pas backé par un fichier, bah si, moi j'ai un fichier justement, donc euh, c'est pas un map anonymous que je veux, voilà, c'est un map private, map private, euh, créer un mapping avec une, copy and write, là, share, c'était quoi, share this mapping, j'ai pas envie qu'il soit visible par d'autres processus, euh, donc on va juste faire un map private, map private, c'est une doule, ok, ensuite il faut un file descriptor, oh bah quelle chance, on a un file descriptor, voilà, il y a preview un offset, moi j'ai envie de commencer au début de mon fichier, donc c'est un offset 2.0, donc du bon content, si ça échoue, j'ouvre, sinon je retourne nul, par contre j'ai encore le unmapper à faire, alors le unmapper, euh, du coup, bah je dois, euh, tout libérer, donc il faut que j'offris, euh, le name, sauf que moi, j'ai pas envoyé un simple pointeur, j'ai envoyé un double pointeur, donc il faut que je déréférence, une fois comme ça, une fois comme ça, euh, mu pointeur, et vous allez voir pourquoi je l'envoie en double pointeur, ça serait expliqué à la toute, enfin à toute dernière ligne, ensuite je dois close, euh, enfin je dois, je peux faire dans le temps que je veux, ensuite je veux close ce truc, ensuite je veux unmapper, euh, mon fichier, enfin le content pour le moment, euh, et normalement il y a une taille à donner, mon map pour donner la taille, alors, j'ai pas donné la taille de la page, par exemple si j'en ai un fichier de 50 octets, il va m'allouer une page de 4096, mais si je mon map, j'ai pas mettre 4096 ici, si je mets 50, il va comprendre tout seul, c'est quoi la bonne taille à mettre, donc là tout ce que j'aime mettre, c'est euh, la taille, voilà, de mon, de mon fichier, ensuite je dois, non, c'est, je dois prix f, et après ce que je fais, c'est que je dis f, égal nul, alors pourquoi ? Imaginons que, ici j'ai mon main, je vais faire du pseudo c'est, j'ai mon main, je dis f, égal, map file de, ensuite je fais des trucs, voilà, et à la fin je dis, tu me, euh, euh, de f, le truc c'est qu'en faisant ça, f, est, toujours accessible, et donc je pourrais très bien faire un truc de ce style là, je pourrais déréférencer f, et, euh, et faire de la merde, mais si je fais ça, si je fais ça, alors, à son retour de fonction, f, est égal à nul, donc là, f, et, inaccessible, et donc ça, ça donne lieu à, sec fault, donc c'est à dire que, si je fais de la merde dans mon code, et que j'ai un sec fault, c'est que j'utilise ma structure, après l'avoir désallowé, donc c'est que je fais du mauvais code, donc c'est pour ça que je le mets à nul, c'est comme ça, on est sûr que si quelqu'un utilise encore la structure qu'il a loué précédemment, bah ça sec fault, et, euh, il est sûr que son exécution ne va pas continuer, donnant lieu sur des erreurs, le sec fault, il va arrêter de continuer le processus. Ok, il n'y a plus qu'à, euh, espérer que tout coupe pile, attention, euh, close, j'ai oublié le, le header qui va bien, unmap, c'est modmap, oui bon, et après j'ai oublié des chevrons parce que, euh, parce que je suis, donc, euh, oui c'est new de, je vais mettre les erreurs là, donc c'est new de fd, euh, close, euh, close, c'est une std, R, euh, euh, c'est, euh, c'était, j'aime bien le mettre dans le grampe abétique, c'est, euh, euh, et euh, je crois qu'il y avait unmap, ouais c'est modmap, euh, euh, ah oui, et ça du coup, euh, euh, mauvais des référencements, je veux dire, mauvais des référencements, ça j'en ai pas besoin, voilà, et là c'est accompli, là si j'en met clean, je n'ai rien, ah, là j'ai un problème de makefile, parce que c'est, si il restait, xlav99, met clean, voilà, euh, c'est ça que je voulais, donc, filemapper a, c'est bien une archive a, euh, qui doit sûrement contenir, euh, file.o, euh, on peut d'ailleurs le voir là, ah, euh, si tu fais nm de a, si tu fais o, ça doit être à peu près similaire, vous voyez, voilà, et euh, donc le point o, euh, euh, bon, et le point so, c'est bien, un chat d'objet, donc ça aussi, tout va bien de ce côté là, on va faire un, on va faire un petit code C, histoire de valider que ça fonctionne bien, on va faire un petit main point C, bien débile, on va faire un printf tout simple, on va faire un petit peu, voilà, voilà, on va envoyer un, 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 un petit chien paramètre, on va prendre ça, par le, hop, donc, si, orx est, euh, les différentes, euh, euh, tu meurs, euh, en plus, structure, file, f, égale, file mapper, de, argv, de, 1, si, f, égale, nul, je retourne 2, et alors, je vais en faire un print type, de, alors, je ne peux pas mettre content parce que c'est du voil d'étoile, par contre, je peux tout à fait faire un truc de ce style là, et là, juste avant je dis, content, égale, type de content, et donc, là, voilà, on a, euh, un cast herplicite, donc, on est content, c'est propre, on voit bien, ccpu qui charge de tout faire, et là, on va faire un, file, file, un mapper, sur f, ok, et donc, là, ça veut dire que, si je fais f, niaque, content, event, bah, je vais avoir, on va peut-être après, là, pour l'instant, ce que je veux, c'est, euh, filet, donc, gcc, déjà, 89, on va tout refaire, comme ça, wall, ou extra, on va faire bien, error, sur main.c, avec, file mapper.o, .out, on va mettre, euh, main.c, en document, et voilà, il m'a bien, il m'a bien mapper le fichier en mémoire, et, euh, et, euh, et du coup, normalement, j'ai le même fichier là, en main.c, je suis en sortie, c'est vraiment, j'ai fait un pseudo 4, enfin, j'ai vraiment fait un 4, d'ailleurs, je peux le montrer, si je fais un test.c, je fais un 10, de main.c, et test.c, il n'y a pas de différence. Je vais le montrer comme ça, tiens, si j'ai envie d'utiliser le, une des 5 sommes, j'ai la même somme, euh, en haut et en bas, donc tout va bien. Ok, bon bah voilà, donc c'était, euh, comment faire une petite bibliothèque, on verra après, comment, euh, juste après, comment utiliser les GoTo de façon intelligente, j'ai envie de montrer, pour la déconne, si là, je fais un, tef, euh, size is, c'est zvu, parce que c'est du size of, que le new, euh, pas new, c'est new, de, euh, size, paf, le segmentation fault, c'est fault, parce que, bah là, je dé référence nulle, elle fait bien à nulle, grâce à ce que j'ai fait là, donc si j'utilise mon F après, parce que, je code salement, bah j'ai un site fault, qui m'empêchera de continuer à faire du code, ouais, si je peux montrer ça, je vous dis, euh, un petit peu après, le temps de, euh, de tourner la vidéo, de tout ce site, et, euh, vous verrez comment faire du GoTo intelligemment. de la vidéo,